Wolf, le lion Hamilton s'excuse quand il s'énerve à la radio. Le pilote Mercedes a un grand cœur selon son patron. Eh oui, Lewis, qui clashe son équipe mais qui s'excuse derrière. Avec Lewis, nous avons toujours été au même niveau de dialogue et je dirais aujourd'hui que nous sommes amis, mais que nous nous soucions de lui. Je me soucie de lui, il se soucie de moi, il se soucie aussi de l'équipe. Vous pouvez le voir dans de nombreuses occasions. Parfois, le lion sort et vous entendez ses messages de colère. C'est tout à fait normal pour un pilote de course. Et il est celui qui, après avoir entendu ça, s'excuse parce qu'il a un grand cœur. Au fil du temps, nous avons grandi ensemble. Nous sommes totalement transparents l'un vers l'autre. Et nous parlons aussi de l'avenir. Je pense que c'est très facile. Wolf comprend qu'il y ait parfois des conflits quand chaque personnalité va se faire entendre. D'une certaine manière, ce sont des mâles alpha. Dans une situation différente qui ont été mis là-dedans avec l'Oda et les nombreux hommes et les femmes forts que nous avons dans l'équipe. Il a fait quelques années pour synchroniser tout ça. Il était important de faire abstraction de son propre égo. Car ce que je vois encore aujourd'hui avec le directeur d'équipe et l'autre chef d'entreprise, c'est qu'ils essaient de jouer le jeu du pouvoir en disant « Je suis le directeur d'équipe et vous faites ce que je vous dis de faire. » Très bien. Il n'y a pas cette ambiance-là chez Mercedes, apparemment. Effectivement, Lewis s'énerve parfois à la radio, se plaint aussi. C'est pour ça que certains anti-Lewis l'appellent la diva, notamment. Mais bon, voilà, quand il s'énerve, il s'excuse. Il remercie quand même l'équipe. Il est reconnaissant, Lewis. Ce n'est pas non plus une ordure comme Sunoda qui vocifère à point rien, là. En respectant pas ses ingénieurs et son équipe. Voilà pour ça. Je vous laisse commenter. Merci. Merci.